Monsieur Poplin. Oui, moi, je regrette sincèrement que sur ces questions de sécurité routière, nous n'arrivions pas à trouver entre nous le consensus de la sagesse et de la raison, qui est, je crois, exprimé par notre rapporteur. Quels sont les objectifs ? L'objectif, c'est de sanctionner et c'est d'avoir des sanctions effectives. Et immédiates. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où quelqu'un qui se trouve confronté à l'infraction qui est dénoncée là va avoir une condamnation qui, en moyenne, sera bien moindre que l'amende forfaitaire qui est proposée. Et il n'y a pas d'incohérence à faire ça et à durcir la capacité à resserrer les mailles du filet sur la question des personnes qui conduisent des véhicules de société ou des véhicules de collectivité territoriale. Et il n'y a pas de contradiction non plus avec le texte dont j'étais l'un des co-signataires relatifs à la lutte contre les quads et les minimotos pour faire les choses simples. Étant entendu que sur ce sujet, ce n'est pas, M. Geoffroy, question de véhicules un peu pétaradants. Ce sont des véhicules dont la législation interdit qu'ils circulent sur la voie publique. Et donc c'est le fait qu'ils se trouvent sur la voie publique qui fait l'objet d'une sanction qui est la sanction de cette importance-là. Voilà. Donc vraiment, sur cette question, à chaque fois qu'on essaie de trouver une réponse qui désengorge la justice, rende les sanctions effectives, immédiates, applicables, on se trouve avec ce procès d'intention qui consisterait à dire – enfin, en fait, ça fait partie de votre doxa général – que nous serions laxistes, alors que dans la réalité, ce que nous voulons, c'est que toute infraction fasse l'objet d'une sanction immédiate et rapide et réservant à la justice, pardon, les cas les plus graves.